Depuis le début de la semaine, il y a certains CISSS et CIUSSS qui commencent à réduire leur recours au service des agences de placement de personnel. Et ce qu'on souhaite à terme, c'est qu'ils soient éliminés complètement d'ici 2026. J'en discute avec Caroline Dufour, qui est infirmière clinicienne et étudiante au doctorat en sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour! Bon matin! D'abord, comment vous voyez ça, vous, le fait qu'on veuille se libérer des agences de placement progressivement? Bien, c'est sûr que les agences, à la base, il n'existerait pas s'il n'y avait pas de problème de conditions de travail dans le réseau de la santé. Les agences, pour moi, c'est un symptôme d'un problème qui est plus grand qu'il y ait les conditions de travail. Sauf que je trouve qu'en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de forcer des infirmières à revenir dans le réseau en leur tournant le bras, alors que les négociations sont toujours en cours, alors que présentement, les solutions que les infirmières ont proposées pour revenir, notamment des ratios d'infirmières patients, il n'y a rien qui a été mis en place. Il n'y a rien vraiment sur la table pour que les infirmières aient le goût de revenir dans le réseau, en fait. Bien, voilà, parce que là, il n'y a rien de réglé, comme vous le dites, pour l'instant. Et si on veut se libérer des agences, bien, ça prend plus de personnel. On accuse le gouvernement de tenir des campagnes de recrutement agressives. Et là, vous dites, on a proposé des solutions. Quelles solutions vous proposez, justement, pour réduire leur ratio infirmière-patient? Bien, il faut commencer graduellement. On le sait que demain matin, il n'y aura pas de ratio partout, parce que présentement, c'est ça. Les personnels n'est pas nécessairement dans les hôpitaux. Les infirmières, il n'y a jamais eu autant d'infirmières. La pénurie est vraiment... C'est un symptôme, les conditions sont vraiment mauvaises. Il faut commencer à penser à mettre des ratios infirmières-patient. Il faut s'en aller vers tant, vers une abolition du temps supplémentaire obligatoire, qui est un peu plus haut encore. En ce moment, quand on voit les agences se faire couper comme ça, on peut même se poser la question, est-ce que ça ne va pas créer plus de temps supplémentaire obligatoire, en fait, cet arrêt de recours aux agences? Est-ce qu'on ne devrait pas, à la place, mettre les solutions en place pour donner le goût infirmière de revenir dans le réseau, avoir des salaires? En ce moment, on sait que ça échappe au niveau de la flexibilité, de la mobilité avec la FIC au niveau des négociations. Mais ça aussi, c'est un problème. Puis on l'a vu, quand on force les gens à se déplacer puis à changer de milieu, comme on l'a vu au CIUSSS de Maurice-Centre-du-Québec, il y a eu plus de 200 démissions. En ce moment, je vois mal comment on peut se débarrasser des agences dans cette condition-là. C'est comme l'œuf ou la poule, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui vient avant, nécessairement. Donc, pour attirer du personnel, c'est une profession qui est un peu malmenée actuellement, justement, parce qu'on entend beaucoup d'infirmières dire à quel point ça n'a aucun sens, leurs conditions de travail actuellement. Donc, pas nécessairement attirant pour des nouvelles qui voudraient venir s'établir dans le réseau. Non, bien, en fait, l'agence, en ce moment, c'était comme la porte de sortie pour avoir une option pour continuer à travailler comme infirmière avec le patient. Mais se permettre d'avoir un horaire qu'on choisit, d'une certaine façon, sur laquelle on a le plus de contrôle, des vacances qu'on veut, un milieu où on veut travailler, là, on perdrait tout ça. Il n'y aura plus d'options pour les infirmières. On peut même se demander si c'est les infirmières qui sont à l'agence vont vraiment revenir dans le réseau ou si, au contraire, elles vont décider de faire carrément autre chose. Quitter complètement et ça entraînerait possiblement une diminution des soins de santé aux patients. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? Bien, c'est inquiétant de voir comment les infirmières, en général, au Québec, on les traite présentement, en fait, avec les conditions de règle qui ne sont pas bonnes. Là, on veut mettre des mesures, on veut forcer un retour dans le réseau. On sait que forcer des gens à revenir, à faire des choses qu'ils ne veulent pas, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut vraiment penser à mettre des solutions qui sont infirmières en place si on veut garder les infirmières dans le réseau. Ces mesures coercitives, là, essayer de forcer les gens de fermer les agences sans avoir rien sur la table, ça ne va pas fonctionner. On va juste perdre le personnel au courant. Ces personnes-là vont aller faire autre chose. Ces infirmières-là vont aller faire autre chose. Quelle est la situation chez vous actuellement, à l'hôpital où vous travaillez? Comment est le moral des troupes? Comment ça se déroule? Moi, j'ai quitté les hôpitaux depuis 2020 du côté du Québec. J'ai travaillé un petit peu en Ontario. Mais de ce que j'entends de mes collègues qui sont toujours à l'hôpital, la situation présentement est assez difficile en Outaouais. Les urgences débordent encore. Il y a encore un manque de personnel. Je ne pense pas qu'on a réduit le risque de recours aux agences. Je pense qu'en fait, on a besoin d'agences ici énormément. Ça se fait progressivement, là, c'est ça. Plus on a besoin d'agences, plus ça veut dire que les conditions de travail sont difficiles aussi. C'est une région qui est mitoyenne avec l'Ontario aussi qui cause certaines problématiques, notamment le salaire est meilleur de l'autre côté. Du temps supplémentaire obligatoire, il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont traversé la frontière aussi pour aller travailler de l'autre côté. On va souhaiter que la situation s'améliore très rapidement. Peut-être que ça va donner espoir. La visite surprise du ministre Dubé à l'Hôtel-Dieu de Lévis dans les derniers jours. Est-ce qu'il y aura d'autres visites comme ça un peu partout? Est-ce que les infirmières seront entendues? Est-ce que ça se réglera rapidement? On le souhaite. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre réalité ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada